Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, ce dimanche, toujours ce dimanche, qui se poursuit, 8 novembre 2020, 9h42, Art du Québec, avec un sujet vraiment important, celui-là bien réel, la magnétosphère, ce champ magnétique qui nous protège sur la Terre, qui, selon toutes les études et vraisemblances, serait à un niveau assez faible, s'affaiblit constamment et constamment, et ça, c'est vraiment inquiétant dans l'optique d'une tempête solaire extraordinaire, d'une éruption solaire extraordinaire qui viendrait, avec l'affaiblissement de cette magnétosphère de façon très significative, nous amener des conséquences très, 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 très graves, alors que tout est électronique, tout est branché sur l'électronique, il n'y a rien qui ne fonctionne pas sans l'électronique, avec l'affaiblissement, tu n'aurais pas besoin d'un grand événement solaire pour venir perturber tout ça, et ça serait vraiment tragique. C'est à peu près tout ce qui nous manque, non, dans cette année 2020 ou les années à venir, et j'en ai parlé souvent. L'augmentation des rayons cosmiques galactiques est confirmée depuis des années, j'en parle ça aussi, et les impacts sur la santé, sur les catastrophes naturelles, sont de plus en plus documentés aussi. Ça commence à être vraiment inquiétant. J'écoutais la dernière vidéo de Suspicious Observer, que vous connaissez sûrement, je vous laisserai le lien de sa dernière vidéo dans la boîte de description, il parle de ça, de l'affaiblissement record de notre magnétosphère en ce moment. Et ça ne demanderait pas une grande, grande explosion solaire, une grande tempête solaire, un grand solar flare, comme on dit, pour venir causer des dommages hallucinants. Et même, il faisait référence à un événement de 774, et à l'événement de Carrington aussi, mais celui de 774, il dit, ça pourrait être pire que ça, avec l'état de notre magnétosphère actuelle. Vraiment inquiétant. Et ils ont publié un dernier livre aussi sur les rayons cosmiques galactiques, dont je vous parle souvent, et les implications sur la santé, qui sont probablement énormes, avec la pression, j'en ai parlé souvent des maux de tête, tout ça, il y en a des gens qui ont réagi. Les conséquences aussi sur la croûte terrestre, les implications dans les catastrophes, dans l'augmentation de l'intensité des tempêtes, tout ça est relié. Et je vous l'ai dit, on s'en va vers une période très difficile, vraiment troublante. D'abord, on va commencer à aller voir ça, ce lien-là, qui nous parle de cet événement-là, de 774. Quelque chose de gros a frappé les arbres en 774, une super éruption solaire? Peut-être. Les scientifiques qui étudient les cernes des arbres ont constaté une forte augmentation de la quantité de carbone-14 radioactif, enregistré dans les anneaux des anciens cèdres japonais en 774. Et 775, le carbone-14 peut être créé par des particules de rayons cosmiques arrivant de l'espace, mais ce qui cause un tel rayon cosmique augmente. Au début, les experts étaient incapables d'expliquer l'événement, et l'équipe qui a déterré les données des cernes plus tôt cette année a rejeté le soleil comme une explication possible. Maintenant, une nouvelle équipe de scientifiques soutient qu'une éruption solaire est le coupable le plus probable. Le soleil aurait pu libérer une énorme et puissante explosion de plasma dans l'espace appelé éjection de masse coronale, qui, lorsqu'elle a frappé la Terre, aurait pu déclencher la création de carbone-14, suggèrent les astrophysiciens Adrian Maylott de l'Université de Kansas et Brian Thomas de l'Université de Washburn. Donc, c'est vraiment, vraiment inquiétant de savoir que notre magnétosphère est à un niveau très, 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 très bas de protection. Donc, la fameuse météorologie spatiale, c'est devenu un acteur reconnu dans les domaines de la météo, du changement climatique, à long terme, de la sismicité, des performances technologiques et de la biologie, combinées aux rayons cosmiques de la galaxie et au-delà de la lumière, les particules et les champs magnétiques du Soleil interagissent, avec diverses couches, couches de la Terre, de la magnétosphère externe à travers l'ionosphère et l'atmosphère, et affectent même la croûte, le manteau et peut-être même le noyau de la Terre. C'est la troisième édition de ce livre que je vais me procurer, que j'ai commandé, je l'attends avec impatience. Ça nous décrit les interactions de la Terre et du Soleil, y compris un nouveau chapitre sur l'activité solaire extrême, le cycle des catastrophes aussi de la Terre, et aussi la santé humaine. Ça, c'est vraiment, vraiment très, très intéressant. C'est très intéressant et ça va être très, très important de garder ça en tête, qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de conséquences concernant la santé humaine et l'augmentation des rayons cosmiques galactiques. Donc, on ne serait pas à l'abri d'un événement majeur, parce qu'on s'est combiné avec, d'abord, le 25e cycle du Soleil, qui serait un début de maximum, mais dans un cycle faible, et l'affaiblissement de la magnétosphère. Puis, on le voit souvent quand il y a, c'est de plus en plus analysé, observé, d'ailleurs, la NASA se préoccupe vraiment du Soleil de plus en plus, quand il y a des vents solaires chargés de protons, neutrons, de rayons cosmiques en augmentation, qui viennent frapper la haute atmosphère, qui pénètrent dans la Terre et qui s'en vont dans, probablement, le noyau de la Terre et la croûte. On a de l'activité sismique, souvent, qui est observée. volcanique, l'augmentation des tempêtes aussi. Donc, vraiment, le courant jet déplacé, tout ça, c'est plus qu'important de garder un oeil là-dessus. Puis, on va essayer de faire ça ensemble. Vous, vous faites votre travail de votre côté. Moi, je fais le bien, mais ça devient une science de plus en plus sérieuse, celle des rayons cosmiques galactiques. et l'impact que ça a sur les catastrophes cycliques, les changements climatiques à long terme, la santé humaine aussi. Je vous reviens. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501